Bonjour chers frères et sœurs, la métropolitique ivoirienne voudrait attirer l'attention des 90 chefs Hachon sur le risque qu'il court d'être poursuivi pour corruption. Pour corruption avec Alassane Praman Ouattara, corruption avec Bakongo Sissé et avec les personnes qui sont à l'origine de ce projet de 32,8 milliards de francs CFA pour assainir Abidjan, le quartier d'Abidjan. Qu'est-ce que la corruption ? La corruption, c'est le fait de se constituer pour bloquer un processus, afin que ce processus, une fois détourné de sa voie normale, Eh bien, les gens qui sont à l'origine de cela vont bénéficier au niveau matériel de la faite de ce processus. C'est ce qu'on appelle la corruption, c'est-à-dire qu'il y a un groupe, soit mafieux ou un groupe de personnes, qui va bénéficier du bien-être, des biens qui doivent revenir à la population. Vous savez de quoi je parle. Le 7 mars, vous avez été réunis par le responsable du district, le ministre du district autonome d'Abidjan, qui est en train de déguerpirer les gens, de débolir les maisons. Il vous a proposé des voitures, 90 voitures pour les 90 chefs Hachon. Il vous a proposé un salaire, il vous a proposé un siège, mais lorsque vous vous informez, lorsque vous recevez cet argent, cet argent revient à vous et à vos familles. Ça ne revient pas à tous les ébriers. La voiture, votre carburant, votre salaire mensuel, ça va revenir à vos familles. Ça ne revient pas à toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans la rue. Donc, vous faites partie d'un groupe, d'une minorité, en collaboration avec Bakon Ossissé, avec Alassane Ouattara, avec ceux qui financent le projet, qui font des mains et des pieds, vous faites partie de ce groupe, qui font des mains et des pieds pour bloquer un processus légal en cours. Donc, de quel processus s'agit-il ? Il s'agit de cette déclaration du bâtonnier Claude Maintenon. Un bâtonnier, c'est un porte-parole, le bâtonnier Claude Maintenon de l'Ordre des avocats, est le porte-parole des avocats du Côte d'Ivoire. Ils ont fait une déclaration. Et je vais vous résumer ces déclarations pour vous dire simplement que dans ces déclarations, ils ont écouté le ministre du district autonome, David Jean, qui dit ceci, grosso modo, que nous entreprenons ces travaux pour sauver les vies humaines et pour préserver les bâtiments administratifs. Je vais résumer la chose de cette manière. Parce qu'il y a des inondations, il y a des pluies, donc Ouattara m'a confié un calendrier et je dois suivre ce calendrier. Et en fonction de ce calendrier, je suis en train de faire, de démolir les maisons pour sauver les vies humaines. Mais ces personnes qui vont se retrouver dans les rues, sont déjà dans les rues, sont déjà dans l'eau quand il va pleuvoir. Et ils n'ont pas pris de disposition dans ce sens. Alors l'autre des avocats, par son porte-parole, Claude Métenon, nous dit, « Quel que soit ce que vous faites, il y a une procédure à suivre. Quelle que soit votre bonne volonté de vouloir sauver les populations et autres, il y a une procédure à suivre. Et cette procédure à suivre est conforme, premièrement, à la Charte des Nations Unies de 1945. Deuxièmement, à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. Est-ce que le processus que vous êtes en train de suivre est conforme à ces droits-là, à ces lois ? Et en fonction de ça, il nous dit, des procédures n'ont pas été suivies. Ces éléments de droits évoqués, sinon invoqués, n'ont pas été respectés, ont été violés. Ils ont dérogé aux droits universels des droits de l'homme. Ils ont dérogé à la Sanoi, à Taraba, Kongo, Sisei et autres. Ils ont dérogé à la Charte africaine des droits et des peuples. Ils ont dérogé à la Charte des Nations Unies. Or, notre pays, même si Ouattara ne peut pas appartenir à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, pour pouvoir violer les droits des Ivoiriens et des Africains, eh bien, il est sous l'autorité de la Charte des Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, l'opération qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire ne respecte pas les droits de l'homme. Alors, prenez la déclaration de l'ordre des avocats et vous allez vous en rendre compte. Ils vous donnent les éléments qui sont violés, les éléments du droit qui sont violés. Alors, fort de cela, lorsque vous acceptez des voitures, vous acceptez qu'on vous donne un salaire, et vous acceptez que ces personnes détruisent les villages et brillent, eh bien, ici, vous êtes dans un processus de corruption. Parce que vous mettez, vous bloquez, à travers cette manière de vous comporter, un processus qui respecte les droits universels de l'homme. Ce ne sont pas seulement les ébriens qui vivent dans ces villages. Il y a des personnes qui viennent d'ailleurs, qui vivent dans ces villages. Donc, il faut tenir compte de cela. Et si un groupe se constitue en partie civile, eh bien, vous, vous allez être arrêté pour corruption. Ouattara va se débrouiller. Il va mettre des gens comme dit Mamadou en prison. Mais vous, vous aurez des problèmes. Donc, chef, parent ébrié, sortez de là. C'est un conseil qu'on vous donne. Ouattara n'est pas immortel. Sortez de là. Parce que vous aurez à payer de l'argent que vous ne pourrez pas. Quand on vous donne un salaire, c'est normal, puisque vous êtes des collaborateurs de l'administration. Il n'y a pas de problème. Quand vous donnez une voiture et du carburant, c'est normal, c'est votre droit. Pourquoi? Parce que vous collaborez avec l'administration. Vous êtes des chefs coutumiers, des chefs de terre. Donc, fort de cela, vous devez recevoir tout ce qu'on vous a donné. Mais ceux-là, ils ne doivent pas mettre un frais au processus qui respecte les droits de l'homme. Donc, l'ordre des avocats a dit d'arrêter de démolir les maisons. Et donc, tous ceux qui sont exposés, qui ont des sites qu'on doit détruire, doivent s'approcher de l'ordre des avocats pour se constituer partie civile, pour mettre fin à cette démolition. Eh bien, cela est important. Vous voyez, on a essayé d'enquêter un peu, enquêter, c'est-à-dire nous informer auprès des uns et des autres. Et des ébriers nous disaient, concernant l'abbé Abécan, vous voyez, les ébriers ne se sont pas mis autour de lui pour bloquer la décision d'Anono parce qu'il s'est rattaché au RHDP et maintenant, voilà que le RHDP est en train de détruire. Alors, ici, il faut bien comprendre que la politique, ce n'est pas de cette manière qu'on raisonne. Ce n'est pas le fait qu'il appartienne au PPACI ou au RHDP et autres qui importe. C'est une équation politique qui est posée. Il est prêtre. Il est libre d'appartenir au parti qu'il veut. Et le président Laurent Bago a réfléchi à cela. Il a donné deux solutions. Il dit, lorsqu'il s'agit, il a dit à Maman dans un discours, lorsqu'il s'agit du développement de votre région, mettez les partis politiques à côté et cherchez à préserver les intérêts de tous, que les gens soient du PDCI, qu'ils soient du RHDP, qu'ils soient du PPACI, peu importe. Vous, vous devez laisser votre casquette de parti politique et oeuvrer pour qu'il y ait le développement dans votre région. Et il a donné l'exemple des gens de son parti qui collaborent avec Ikawe dans le cadre du développement de la région. Eh bien, c'est le même principe là, dans les villages ébriés. Il ne s'agit pas de dire l'abbé Abécan a fait ça, il était avec le RHDP. Ça, ça nous importe peu. C'est vos villages, les villages ébriés, qui sont menacés. Ce ne sont pas seulement les maisons des chaises du village, mais de tous les ébriés. Et dans ce cas précis, vous devez faire bloc derrière l'ordre des avocats pour défendre vos intérêts. Il y a des gens qui doivent être dédommagés. Il faut qu'ils soient dédommagés. Il y a des gens pour lesquels il faut chercher un site. Il faut chercher le site. Mais lorsque vous avez pris l'argent, ceux qui sont dans la rue peuvent continuer de vivre dans la rue et le processus continue. L'ordre des avocats dit non. La seconde solution est que le président Mabou a eu à donner. Il a dit ceci. Lorsqu'on est en train de détruire la maison de ton voisin et tu ne dis rien, tu es content. Après, le colon vient détruire la maison de l'autre et toi-même, tu seras détruit après. Donc, fort de ces deux solutions politiques que le président Mabou a donné, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire bloc. Au-delà de nos querelles intestines, il faut même faire bloc pour mettre fin à la démolition des maisons. Et sachez que ce qui s'est passé le 7 mars est une tentative de corruption qui peut être poursuivie sur le plan international. Parce que celui qui est à l'origine, sinon que celui qui dirige le projet Bacongo Sissé, est lui-même exposé sous une affaire plutôt pendante. de 110 milliards de francs CFA pour la réflexion des universités. Jusque-là, cette affaire n'a pas été jugée. Mais il a détourné 110 milliards de francs CFA. Tôt ou tard, il rentre un compte à la nation ivoirienne pour ce détournement de 110 milliards de francs CFA. Et lorsqu'on met une personne de cette espèce à la tête de la 7 ans d'Abidjan, des gens ont doute de sa bonne foi. Parce que vous ne pouvez pas mettre cette personne dans la tête du décis d'Octonome d'Abidjan quand nous savons déjà qu'il a une affaire pendant 210 milliards de francs CFA. Je m'arrête là. On vous dit, chef-adjoint, sortez de là. Si on vous donne un salaire, prenez. On vous donne des maisons, prenez. Ça fait partie de vos privilèges, de vos prérogatives. dérogatives. Mais la décision, la démolition d'Abidjan doit s'arrêter. Parce que si nous fuyons, ces 110 milliards qui ont été détournés peuvent se retrouver dans les 32 milliards ou dans la construction des maisons. Parce que là, on assistera à un blanchiment d'argent. Je ne voudrais pas trop m'étaler dessus. Je voudrais être bref pour que ce message puisse être porté à tout le monde. Merci.